Nous sommes des êtres vibratoires qui vivons dans un environnement vibratoire. Nous sommes les créateurs de notre réalité car nos émotions, nos pensées et nos ressentis émettent des signaux vibratoires. Nous émettons perpétuellement un signal vibratoire qui reçoit en retour une réponse vibratoire. Nous émettons ces vibrations au travers de l'observation de ce qui nous entoure, de nos pensées, de notre ressenti et des sentiments et émotions qui en découlent. La réalisation de nos désirs est entravée lorsque nous ne sommes pas alignés sur la bonne fréquence vibratoire. Nous devons émettre nos demandes dans un langage cohérent pour pouvoir manifester nos aspirations. Si les émotions que nous ressentons au sujet de notre objectif ne sont pas en accord avec cet objectif, nous devons d'abord nous aligner sur la bonne fréquence. Si par exemple, tu demandes à l'univers à recevoir de l'argent, mais que tu ressens la plupart du temps des émotions telles que l'insatisfaction, le manque ou la peur, le message que l'univers recevra sera l'insatisfaction, le manque ou la peur. Et tu recevras en retour des expériences qui te maintiendront dans ces mêmes énergies. Tu peux peut-être penser, je ressens ces émotions car c'est ce que je vis. Mais la réalité est que tu vis cela car tu ressens ces émotions. L'émotion vient en premier. Elle envoie un signal vibratoire. Et tu reçois en retour des expériences qui correspondent à ce signal vibratoire. Tu pourras dépenser beaucoup d'énergie à envoyer des demandes à l'univers. Mais tant que tu ne ressentiras pas les bonnes émotions au fond de toi, tu n'enverras pas la bonne demande vibratoire. Et malheureusement, tu recevras plus de ce que tu ne veux pas. Alors comment faire ? Le secret est qu'il faut ressentir les émotions de haute fréquence que tu ressentirais si tu avais déjà réalisé ton souhait et que tu vivais déjà cette expérience. Étape 1 Réponds à ces deux questions de la manière la plus précise possible. 1. Quelle est ta demande ? 2. Pourquoi est-ce que tu veux cela ? Maintenant, détends-toi et ferme les yeux. Fais appel à ton imagination et visualise ton objectif comme si tu étais déjà en train de le vivre maintenant. Laisse aller les images, les pensées et les sensations. Concentre-toi sur les émotions positives que tu ressens. Prends le temps de noter ces émotions. Cette liste d'émotions sera précieuse car elle est la clé de ta réussite. Étape 2 L'étape suivante est d'ajuster ton énergie vibratoire avec ton objectif, aussi souvent que possible, en concentrant quotidiennement ton attention sur les sentiments positifs de ta liste. Voyons ensemble comment faire cela de manière à envoyer le bon signal à l'univers. Si tu peux prendre 68 secondes, 4 fois 17 secondes, 2 à 3 fois par jour, pour émettre des pensées pures et positives à propos de ton objectif, avec une forte énergie et sans résistance, tu emprunteras le chemin de la réussite. Pourquoi 68 secondes ? Abraham X explique qu'une pensée atteint un point culminant de combustion après 17 secondes de concentration pure, non perturbée par quoi ou qui que ce soit. Au point de combustion, une vibration de haute fréquence est activée et une autre pensée, dont la vibration est exponentiellement plus puissante, est attirée pour une période de 17 secondes également. Si tu continues à focaliser ton attention sur cette pensée pure et positive, le processus continue et une autre pensée arrive au point de combustion. Et par la loi de l'attraction, cette pensée évolue vers un plus haut niveau d'énergie que la précédente, et ainsi de suite. En répétant cette phase de 17 secondes 4 fois, tu atteindras 68 secondes. Il faut de la pratique pour arriver à baigner son esprit pendant 68 secondes dans une pensée purement positive. Ne te décourage pas. Vois cela comme l'apprentissage d'une technique qui, lorsque tu la maîtriseras, te permettra de changer ta vie. Au début, on ne réussit pas à maintenir une pensée pure pendant 17 secondes, sans laisser entrer dans notre esprit notre petite voile imitante. Mais avec de la persévérance, tu maîtriseras mieux le processus et tu graviras progressivement les phases jusqu'à réussir à nourrir cette pensée pure et positive pendant 17 secondes. Puis pendant 2 phases, soit 34 secondes, puis 3, 51 secondes, et enfin 4 phases, 68 secondes. Si tu répètes ce processus de 68 secondes 2 ou 3 fois par jour, 3 fois 68 secondes égale moins de 3 minutes et demie. Cette pensée deviendra une pensée dominante et tu bâtiras ainsi un nouveau point d'attraction correspondant cette fois à ta demande. Il existe plusieurs vidéos de timer pour t'aider dans ce processus. Tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le « i ». Le meilleur moment pour le faire est le matin dès ton réveil. Avant même de commencer à penser aux choses que tu dois faire durant cette journée, ou aux choses que tu n'as pas envie de faire. Avant que ton lot de sentiments plus ou moins négatifs commencent à émerger en toi. Bref, avant tout ce qui t'empêche de nourrir un sentiment de bien-être. Donc chaque matin au réveil, garde à l'esprit ta volonté de maintenir un état de bien-être et pratique une série en commençant à gravir les paliers de 17 secondes. Renouvelle une ou deux fois dans la journée. Une fois que tu réussiras à maintenir une pensée purement positive pendant 68 secondes d'affilée, continue au fil des jours à pratiquer ce processus deux à trois fois par jour. Au bout de quelques temps, ton objectif, ou quelque chose de mieux encore, se manifestera immanquablement. Car telle est la loi de l'attraction. Ne sois pas impatiente. Ça prendra le temps nécessaire. Et ce temps varie d'une personne à l'autre. Surtout, sois confiante afin de ne pas bloquer ta demande. – Surtout, sois de la loi de l'âgulé. – Surtout, sois de la loi de l'âgulé. – Surtout, sois de la loi.